Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la politique française en matière de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Les choses se corsent un peu pour Paris, pas en termes de résultats. Les exportations se portent à merveille, 9 milliards en 2018. Mais sur le plan moral, éthique, la guerre au Yémen a mis en alerte les ONG, les journalistes, mais aussi l'Allemagne. Florence Parly a été auditionnée sur le sujet au Sénat tout à l'heure. La France doit-elle revoir sa politique de vente d'armes ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel-Aguirre à Virginie Le Guet. Nous reviendrons sur la mobilisation des éléphants du Parti Socialiste pour les Européennes. François Hollande, Martine Aubry, Lionel Jospin, ils sont tous intervenus en moins de 24 heures. La liste PS Place Publique est donnée à moins de 5% dans les sondages. Faut-il sauver le soldat Glucksmann ? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis dans ces Européennes, il y a un autre parti de gauche qui a du mal à décoller, c'est la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu près de 20% des suffrages à la présidentielle. Aujourd'hui, Manon Aubry est entre 8 et 9% d'intention de vote. Comment comprendre cette chute ? On posera la question à notre invité ce soir. C'est Manuel Bompard, numéro 2 sur la liste LFI. Il est notre invité d'abord. Retour sur ces deux années chez les Insoumis avec Cécile Cixou. 23 avril 2017, Jean-Luc Mélenchon est tout sourire. Il a rassemblé près de 20% des votants à l'élection présidentielle. Un succès sur lequel va surfer la France Insoumise. Son parti fait entrer 17 députés à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, les parlementaires LFI vont se faire remarquer et pendant plusieurs mois, incarner l'opposition la plus affirmée au gouvernement au profit des partis traditionnels en crise. Mais tout bascule. En octobre 2018, le siège de la France Insoumise est perquisitionné. Jean-Luc Mélenchon perd ses moyens. Son comportement choque l'opinion. En une semaine, sa cote de popularité chute de 7 points. En interne aussi, l'événement est mal vécu. Quelques mois plus tard, la présentation de la liste LFI pour les Européennes crée des remous chez les Insoumis qui dénoncent des petits arrangements entre amis et l'absence de choix démocratiques. Une fronte s'organise, ils sont plusieurs. A claquer la porte comme l'économiste Liemangnock. Des événements qui ternissent l'image du parti. Pour le moment, crédité de 8% pour les Européennes. Loin des 20% de la présidentielle. Et on va y revenir en détail avec notre invité ce soir, Manuel Bompard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes numéro 2 sur cette liste de la France Insoumise aux Européennes. On vient de le voir, 20% en 2017, 8-9% en 2019. Comment vous l'analysez, vous, cette baisse ? D'abord, je pense qu'il faut comparer à ce qui est comparable aux élections présidentielles. Il y avait une offre politique qui était beaucoup plus réduite. Je pense que la bonne grille de comparaison, c'est les élections législatives de 2017. Et la France Insoumise avait fait 11% des voix au niveau national. Notre objectif, il reste quelques jours maintenant dans cette campagne des élections européennes, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire davantage. Et alors, la France Insoumise aura progressé depuis deux ans. Je pense que ça sera important pour l'avenir, pour offrir une alternative dans les prochaines années. C'est quoi votre objectif ? C'est plus de 11% ? Faire davantage que le score de la France Insoumise à la dernière élection législative. Et puis, puisqu'on voit bien que le président de la République a imposé, en quelque sorte, ce qu'il lui appelle un duel, mais en réalité un duo. Parce que ça profite aux deux d'aller perturber ce duo. Donc, de passer devant la droite, de montrer qu'on n'est pas condamné à choisir entre Macron ou Le Pen. Et qu'il y a une autre voie possible. Votre objectif, c'est la troisième place. Bien sûr, oui. Et c'est possible. Après, voilà, les intentions de vote, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles attestent ? Elles attestent le fait qu'aujourd'hui, l'électorat de la France Insoumise est celui qui se mobilise le moins à l'élection européenne. Notamment, c'est un électorat d'avantage populaire qui est plus frappé par l'abstention. Donc, on mène campagne en disant aux gens, allez voter, ne laissez pas passer votre tour dimanche. C'est important d'y aller. On ira sur le fond de votre programme dans quelques minutes. Parlons encore politique. Hier soir, Marine Le Pen n'y est pas allée de main morte. Vous l'avez probablement entendu. Elle a violemment attaqué votre parti. Alors, vous, vous l'avez entendu, mais pas forcément tout le monde. Donc, on va l'écouter. Je vous fais réagir après. Attention, c'est très court. La France Insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste. La France islamiste, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bon, c'est pathétique. Je pense que Mme Le Pen perd un peu son sang-froid. Je crois qu'elle se rend compte que son vernis social a éclaté, que les gens se rendent compte qu'en réalité, elle ne défend pas les préoccupations sociales. Elle n'est pas favorable à la hausse du SMIC, par exemple. Elle est contre la retraite à 60 ans. Donc, elle revient sur ses fondamentaux. Mais j'ai envie de dire que Mme Le Pen est à peu près à la France que l'islamisme est à la religion musulmane. Je voudrais quand même vous répéter les mots d'Andréa Kotarak, conseiller régional au Verne-Rhône-Alpes, qui vient de claquer la porte de LFI pour soutenir la liste RN dans une récente interview à Brès Info. Il a expliqué son choix. Et il nous dit notamment ceci. Il y a une série de faits. Ils ont évincé Georgie Kouzmanovitch, car il voulait faire une réunion pour s'interroger sur la montée de l'islamisme dans les syndicats. La députée Danielle Obono, très proche du parti des indigènes de la République, etc. nous dit-il. On a compris que c'était évidemment là-dessus que voulait appuyer Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une faille ? Est-ce qu'il y a un problème sur ce point chez la France insoumise ? Non, bien sûr que non. Vous citez des noms, je pense que personne ne les connaît. Non, mais c'est des gens qui ont été chez vous. Oui, mais on les a mis beaucoup en scène aussi pour nuire à la France insoumise. Écoutez, la France insoumise est le seul mouvement politique qui a mis la laïcité au cœur de son programme et qui a les propositions les plus offensives sur le sujet. Je ne me laisserai pas donner des leçons de laïcité par Mme Le Pen. Elle-même, dont les élus votent par exemple en faveur du financement des processions catholiques ou votent pour les subventions aux écoles privées confessionnelles. Vous voyez, elle n'a pas de leçon de laïcité à donner. La France insoumise, elle est favorable à l'application stricte de la loi de 1905, à une laïcité renforcée, étendue à l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire contre le concordat, puisque Mme Le Pen n'est pas d'ailleurs, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble du territoire français applique les principes et les règles de la laïcité. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et sur le fond, on n'a pas de leçon de recevoir de Mme Le Pen sur cette question-là. Autre point intéressant dans cette dernière ligne droite de la campagne, c'est le petit duel qui s'installe entre vous et le PCF. La semaine dernière, lors d'un meeting parisien, Fabien Roussel, secrétaire nationale, a déclaré ceci à propos de la France insoumise, et je vous le cite, « Leur donner un point, ça leur donnera un député. En revanche, la liste Yann Brossat qui est à 4%, si elle prend un point et atteint 5%, elle aura 4 députés. Nous, on vous offre 4 pour le prix d'un. » Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que le vote utile, c'est le vote communiste. Mathématiquement, c'est un peu vrai. Est-ce que vous les soutenez quand même ? Non, c'est pas vrai en plus, mathématiquement. Mais non, mais tout ça n'a honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Moi, vous savez, je ne fais pas campagne avec les yeux rivés sur le parti communiste. La France insoumise est aujourd'hui la seule force politique de gauche dans cette élection qui est en capacité de faire davantage que 10% de voix et d'aller titiller, d'aller faire en sorte de perturber le fait qu'on n'ait pas trois nuances de droite en tête de cette élection. Voilà ce qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de polémiquer avec le parti communiste. Le parti communiste a fait une campagne... Mais ce sera quel votre groupe, une fois, au Parlement européen ? C'est le groupe qui s'appelle la GUE, la gauche unie européenne. Et nous, on a travaillé au sein d'une coalition qui s'appelle maintenant Le Peuple, avec les Espagnols de Podemos, les Portugais du Bloc de gauche. Et davantage nous aurons de députés, plus nous serons forts en Europe pour faire entendre cette voix. Bien sûr, le parti communiste fait une belle campagne, je trouve ça très intéressant. Mais l'enjeu pour nous, ce n'est pas de passer de 2,5 à 3%. Vous voyez, c'est de faire en sorte qu'on aille percuter celles et ceux qui, aujourd'hui, sont à 20, 15% et de faire en sorte qu'on soit la troisième force politique. Le groupe, maintenant Le Peuple, pour qu'on comprenne bien, sera un sous-groupe de ce que vous appelez le GUE, gauche unitaire européenne, qui a déjà 52 députés. Voilà, la gauche unitaire européenne est un groupe qui existe déjà. Nous, on a construit ce qu'on a appelé un mouvement européen, qui s'appelle maintenant Le Peuple. Et bien sûr, les élus de maintenant Le Peuple siégeront au sein de ce groupe, la GUE, mais nous ferons en sorte d'être un peu le centre de gravité de ce groupe au Parlement européen pour pouvoir mener des batailles en commun. Un sous-groupe poil à gratter ? Non, ce n'est pas un sous-groupe, c'est un groupe, au contraire, qui soit au cœur de cette gauche unie européenne. Mais cette gauche unie européenne, elle est traversée parfois de divergences. Et ce groupe, maintenant Le Peuple, il aura une cohérence et une homogénéité politique pour mener des batailles ensemble au Parlement européen. Alors, parlons de votre programme, d'abord l'écologie, quel est-il exactement ? J'ai lu, j'ai été évidemment lire votre programme, vous parlez d'une planification européenne, 100% d'énergie renouvelable, une PAC écologique, expliquez-nous un peu. D'abord, il faut dire qu'il y a urgence sur le sujet. Les scientifiques nous disent, vous avez 12 ans pour agir. Nos parlementaires à l'Assemblée nationale ont proposé qu'on décrète l'état d'urgence climatique, comme on l'a fait en Grande-Bretagne il n'y a pas longtemps. Donc déjà, voter pour la France insoumise dimanche, c'est soutenir cette demande et cette revendication. Ensuite, sur le fond des propositions, nous avons proposé une directive pour introduire ce qu'on a appelé la règle verte dans les textes européens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne prenne pas chaque année davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer. C'est-à-dire que l'ensemble des projets d'investissement, de subvention, de soutien financier à des projets seraient analysés maintenant à l'aune de cette question de l'urgence climatique. Les écologistes deviennent le référent. Le référent, c'est obligatoire. Il y a une quinzaine de jours, on a atteint ce qu'on appelle en Europe le jour du dépassement, c'est-à-dire qu'on a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire en une année. Ça, ce n'est pas tenable. Ensuite, ça doit s'appuyer sur des objectifs ambitieux en termes de changement énergétique, 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, sur des objectifs agricoles. Et là, la PAC est un outil intéressant. Il faut réaiguiller la PAC et les subventions de la PAC vers une agriculture qui est davantage respectueuse de l'environnement, de la santé des citoyennes et des citoyens, du bien-être animal aussi. Quand vous parlez, les gens qui nous regardent se disent « Oui, mais c'est pareil qu'Europe Écologie-Les Verts, c'est pareil que Glucksmann. » Non, je pense qu'il y a des divergences assez profondes, notamment parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a une duplicité dans cette élection, c'est que tout le monde fait semblant de ne pas être d'accord. Mais pour l'instant, ce qui se prépare demain au Parlement européen, c'est une grande coalition avec les amis de M. Macron, les amis de M. Glucksmann, les amis de M. Jadot, voire peut-être même les amis de M. Bellamy. Les discussions sont en cours. Regardez M. Séjourné, qui est directeur de campagne de La République en marche, a dit « Nous voulons construire demain au Parlement européen cette grande coalition. » Donc moi, je dis M. Jadot et M. Glucksmann ont peut-être écrit ça dans leur programme, mais ils ne le feront pas avec les amis de Mme Merkel ou avec les amis de M. Juncker. Et vous ne lutterez pas, par exemple, contre la fraude et l'évasion fiscale si vous vous alliez avec le parti politique de M. Juncker, qui a été président du Luxembourg, qui est un paradis fiscal en Europe. Donc il y a un peu de duplicité dans cette campagne. Je trouve que le débat serait un peu plus honnête si chacun disait la vérité. Le bulletin de vote de la France insoumise, c'est un bulletin de vote de la sincérité. Et nous disons, et nous ferons ce que nous disons. Vous insistez aussi beaucoup sur la souveraineté des peuples, d'augmenter les pouvoirs des parlements nationaux. Vous voulez, et je vous cite toujours, dégager l'oligarchie européenne. Oui, parce qu'aujourd'hui, une difficulté, c'est pour ça qu'on a du mal à mobiliser sur l'élection européenne, c'est que l'Union européenne s'éloigne des peuples. Et les peuples, finalement, ont le sentiment de ne pas avoir leur mot à dire. D'ailleurs, il y a une fracture dans cette histoire-là, qui est de 2005, quand les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen. Donc il faut leur rendre le pouvoir. Le rendre le pouvoir au niveau européen, en donnant davantage de pouvoir au Parlement, en permettant, par exemple, que l'initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire, en quelque sorte, le RIC européen, se traduise ensuite par des propositions législatives. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aussi en faisant en sorte, effectivement, que la Commission ne puisse pas imposer des projets de loi qui s'appliquent au peuple français, sans que le peuple français, ou au moins ses représentants nationaux, ait été consulté. Donc, effectivement, il faut réhabiliter le Parlement européen et les parlements nationaux, et mettre de côté les instances non-élus. C'est elles qui dominent aujourd'hui en Europe, et ce n'est pas normal. Une petite question d'actualité. Manuel Bompard, les autorités britanniques ont ordonné tout à l'heure la liquidation de British Steel, le repreneur désigné d'Ascoval. On parle de près de 300 emplois. Le gouvernement assure que la reprise va se poursuivre. Il a l'air d'avoir un discours plutôt rassurant. Bruno Le Maire a même annoncé qu'il devrait recevoir les salariés avant la fin de semaine. Qu'est-ce que vous inspire ce dossier ? Est-ce que vous croyez en la sincérité, justement, du gouvernement dans l'envie de sauver les salariés d'Ascoval ? Non, d'abord, ça m'inspire, je pense, aux salariés d'Ascoval, parce qu'ils sont trimballés depuis maintenant plusieurs mois, ça va être repris, pas repris, etc. Donc j'imagine leur douleur et leur souffrance. Ensuite, le problème, c'est que sur tous les sujets industriels, M. Le Maire fait beaucoup de bruit avec sa bouche, mais il ne fait rien. Aucun acte concret. On parle d'Ascoval, mais on pourrait parler d'Alstom, transport qui est menacé, Alstom qui a été vendu à Général Électrique, mais non. Or, si on parle, et on parlait tout à l'heure de transition écologique, si vous voulez faire la transition écologique, vous avez besoin d'une industrie de qualité. On a besoin de métallurgie pour parler d'Ascoval, si on veut préparer le 100% d'énergie renouvelable. On a besoin de sidérurgie, on a besoin de tramways, de locomotives qui sont fabriquées par Alstom, et le président de la République, son gouvernement, ne pose aucun acte concret. Il faut que l'État prenne sa part, et s'il le faut, procède à des nationalisations. Elles peuvent être temporaires. Il injecte de l'argent, l'État dans le monde. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, pas suffisamment, puisque les repreneurs tombent les uns après les autres comme des mouches. Je trouve que sa politique en matière industrielle est une catastrophe, et qu'on est en train, petit à petit, dilapider tout notre savoir-faire et notre souveraineté, et je trouve que c'est un grave problème. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, M. Le Bonpart, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes numéro 2 sur la liste de la France insoumise. Merci. Au VPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Caroline Michel-Aguire à Virginie-Leguet. On va continuer de parler de cette campagne, parce qu'il pourrait y avoir quelques surprises. Les enquêtes montrent qu'une partie non négligeable des Français sûrs de voter sont encore très indécis. Beaucoup affirment même qu'ils vont changer d'avis. Tout se jouera-t-il dans les dernières heures ? On va en parler avec nos invités après ce point chiffré d'Alizé Boissin. Un vote ? Encore incertain. Un tiers des Français ne sait pas pour qui voter dimanche. Selon les instituts de sondage, les plus motivés restent les électeurs du Rassemblement National et de La République En Marche. Pour le reste des listes, c'est encore flou. L'Europe Écologie Les Verts, qui fait souvent de très bons scores aux élections européennes, souffre aussi, par son caractère attrape-tout, du fait que son électorat est très volatile. Particulièrement un électeur sur deux qui nous dit « j'irai voter Europe Écologie Les Verts » aujourd'hui, nous dit qu'il n'est pas sûr de son choix et qu'il peut éventuellement plutôt voter La République En Marche, plutôt voter à gauche. La volatilité électorale n'est pas un phénomène nouveau, mais pour ces élections européennes, elles semblent plus importantes que jamais. Cette campagne, comme la plupart des élections européennes, mais peut-être celle-là plus encore, n'arrive pas à accrocher les Français. On a un déficit d'intérêt de la part des Français, qui se traduit par une participation faible. On a aussi l'éclatement, non seulement de l'offre politique à gauche, la gauche qui n'est pas arrivée à créer un pôle susceptible de réaliser un score important, un score dépassant les 10%. Et plus globalement, on a une dispersion de l'offre électorale qui est assez inédite, avec 34 listes en course. Une situation inédite en France qui complique le choix des Français. Dans une telle élection, la décision peut se prendre au dernier moment. En 2014, selon une étude de l'IFOP, 40% des électeurs s'étaient décidés au cours de la dernière semaine, et 16% le jour même. Avec nous pour le match des idées ce soir, Caroline Michel-Aguirre. Bonsoir, chef du service Affaires à l'Obs, en partenariat avec OVPL. On va regarder la une de cette semaine sur les européennes, évidemment. Lobby, immigration, austérité, les sujets qui fâchent leur programme au banc d'essai. Virginie Leguay, bonsoir, chef adjoint du service politique de Paris Match. Merci à toutes les deux. 15% d'indécis, 34% de gens qui nous disent qu'ils vont changer d'avis. Il pourrait y avoir des grosses surprises, Caroline Michel-Aguirre, dimanche. Il faut s'y attendre. Je pense que la plus grosse surprise, mais qu'il est de moins en moins, sera évidemment le taux d'abstention, qui est une conséquence, à mon avis, parfaitement logique. Enfin, qu'on n'avait pas vu venir, pour ma part je le reconnais, mais qui me semble parfaitement logique du choix qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début. C'est-à-dire, quand on revient à l'élection présidentielle, on se souvient qu'il dit, je vais positionner un parti ni droite ni gauche. Et on a tous compris, ça va faire un parti du centre. En vérité, c'est devenu un monoparti. C'est-à-dire, un parti qui a pour ambition, enfin en tout cas un président, à défaut d'être un parti, qui a pour ambition de couvrir tout le champ politique de la droite et de la gauche. Résultat, chacun est soit atomisé, soit renvoyé aux extrêmes. Mais les Français, ils ont envie d'avoir le choix. Cette stratégie du monoparti a pour conséquence directe qu'on voit aujourd'hui, le fait que les gens n'ont pas envie de ne pas avoir le choix et du coup n'ont pas envie d'aller voter. Pour les électeurs de gauche, l'offre est totalement atomisée. C'est notamment ce qu'on étudie dans les programmes cette semaine dans l'Obs. On voit bien que c'est un peu blanc-bonnet et bonnet-blanc. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'alliance. Donc je conçois que l'électeur de gauche soit désorienté. Et l'électeur de droite qui ne se reconnaîtrait pas dans le positionnement... Bellamy. Bellamy, un peu tradi, de retour sur certaines valeurs, qui est un vrai créneau mais qui ne couvre pas toute la droite, et qui ne se sentirait pas à l'aise avec Macron, n'y va pas non plus. À cela s'ajoute ce que vous avez traité précédemment, certaines désillusions des électeurs de la France insoumise. Le résultat, c'est que les plus mobilisés sont les gens du Rassemblement national. Ils sont perdus les électeurs, Virginie et Le Guest. C'est ce qui expliquerait peut-être cette indécision, cette décision qui pourrait se prendre à la dernière minute ? Alors la cristallisation du vote intervient toujours très tard dans le cadre des élections européennes. Et jusqu'à la dernière minute, et c'est la grosse difficulté des sondeurs, les électeurs reconnaissent qu'ils ne savent pas pourquoi ils vont voter. Cette année, la situation est encore un peu plus complexe, me semble-t-il, parce qu'Emmanuel Macron, depuis des mois, a délibérément institué un match entre les nationalistes et les populistes. Ce qui fait que les électeurs qui ne se sentent ni nationalistes, ni progressistes, ni populistes, se disent « Mais moi, finalement, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce piège dans lequel je ne veux pas rentrer ? » Donc il y a une volonté des électeurs de ne pas participer à une élection qui ne les concerne pas. Il y a une... De ne pas cautionner ce match ? Oui, probablement, et de ne pas rentrer dans un piège qu'on leur tend depuis des mois, parce qu'on voit bien que plus le Rassemblement national monte, plus l'électorat en marche se mobilise, donc chacun se fait la courte échelle, et finalement ça prive d'oxygène toutes les autres tendances politiques. Il est aussi à noter que les dites autres tendances politiques se portent extrêmement mal depuis l'élection présidentielle de 2017, qu'elles n'ont pas réussi à se refaire une santé, et que seule peut-être la liste de François-Xavier Bellamy, qui était partie à moins de 10, et qui arrive aujourd'hui à aller 13, 14, a repris un petit peu d'air. Mais enfin c'est bien fait par rapport aux 20% de François Fillon qui sont intervenus au premier tour de la présidentielle, après une campagne fracassante et fracassée, et on est malgré tout encore très loin de ce score. Et puis 34 listes, Caroline Michel-Aguire. – C'est un cauchemar, et ça nous dit, un petit détail par exemple, il n'y aura pas tous les bulletins. Les électeurs, quand ils vont se retrouver au bureau de vente, il n'y aura pas 34 bulletins. Certains partis qui n'ont pas de financement disent « si vous voulez voter pour nous, imprimez les billets chez nous ». Pourquoi je dis ça ? Parce que tout ça commence à avoir un côté un peu folklorique, malheureusement. On est complètement sur le fond de la campagne, en dehors de tout débat européen. Cette campagne ne ressemble à rien. Et je trouve la stratégie, il me semble que la stratégie de La République en marche, de moi ou le chaos, enfin moi ou les populistes, essaie de tirer parti de cette situation. Pour moi, c'est un peu le pompier pyroman, c'est un peu mettre le feu et puis voir de quel côté ça va flamber. – Et dans ce sprint final, on a effectivement beaucoup parlé de l'implication d'Emmanuel Macron dans cette campagne côté de Nathalie Loiseau, mais du côté du PS, c'est aussi le branle-bas de combat. Après Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, Lionel Jospin, dans un communiqué publié lors d'un dîner de sa section du PS à Paris, il indique qu'étant fidèle au socialisme démocratique et adhérent du Parti Socialiste, il voterait aux élections européennes pour la liste présentée par son parti et conduite par Raphaël Glucksmann. François Hollande et Martine Aubry tentent eux aussi de sauver le soldat Glucksmann. Écoutez. – Mais je soutiens la liste sociale parce que je suis socialiste. Je ne mets pas les personnalités au premier rang dans cette affaire. Raphaël Glucksmann ne va pas être le président de la Commission européenne. – Je soutiens Raphaël Glucksmann et l'ensemble de sa liste. Je pense qu'il a eu le courage, venant de la société civile, de vouloir réunir avec Olivier Faure et d'autres, réunir la gauche, la vraie gauche, celle qui se bat à l'intérieur pour changer les choses. – Virginie Legay, comment vous l'interprétez, ce secours, cette aide apportée par tout ce qu'on appelle les éléphants du PS ? – Si tant est que ce soit un secours. – Ce soutien ressemble au soutien de la corde qui soutient le pendu, d'autant que me semble-t-il une partie de tous ceux qui aujourd'hui disent « La bouche en cœur, je soutiens le PS », se sont élevés contre les propos de Raphaël Glucksmann qui mettait en cause François Mitterrand dans l'affaire de Rwanda. Ça peut paraître anodin, mais on voit bien que le soutien varie selon les jours et selon les semaines. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a le feu au lac, que le Parti Socialiste n'a jamais été dans un État aussi dramatique. La liste de Raphaël Glucksmann est en dessous de la barre des 5% seuils que s'il n'est pas atteint ne donne aucun élu. Donc là vraiment, ça acterait la disparition des socialistes momentanés du Parlement européen. – C'est pour ça qu'ils se mobilisent tous, là ils commencent à prendre conscience. – Ils se mobilisent parce qu'ils se rendent compte qu'à force de jouer les divisions, les petites chapelles, les tensions, les courants, même François Hollande, je veux bien qu'il soutienne la liste de Raphaël Glucksmann, mais ça fait des mois et des mois qu'il multiplie les déclarations en disant « j'aurais dû me représenter » oubliant l'État dans lequel il a laissé le Parti Socialiste à la fin de son quinquennat. Donc finalement, personne n'assume ses responsabilités, mais la gauche est en miettes, le Parti Socialiste est en vrac, et c'est vrai que la situation est extrêmement inconfortable pour un parti qui a quand même rythmé toute la Ve République. Ils se sont partagé le pouvoir avec la droite, et ils ont toujours été présents au deuxième tour de l'élection présidentielle jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, quand on voit le chemin parcouru vers les abîmes depuis 2017, franchement, il y a de quoi frissonner. Caroline Michel-Aguerre ? Vous avez cité vous-même le communiqué de Lionel Jospin. Je ne sais pas qui, ça va motiver à aller voter. Vraiment, je suis socialiste, donc je vais voter socialiste. Moi, je trouve que ça fait vraiment opportuniste. En effet, ça fait des mois, je ne parle pas de Lionel Jospin, mais de François Hollande et d'autres, qu'ils savonnent la planche à Olivier Faure au Parti Socialiste, et ça sent vraiment au dernier moment, je ne suis même pas sûre qu'ils espèrent que ça marche. On ne pourra rien me reprocher, j'aurais fait quand même. Le tableau est, je trouve, inconcevable. Il faut lire cette semaine, Cécile Amart est allée faire l'interview de Manuel Valls, qui dit quelques phrases tellement éclairantes sur le malentendu qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Parti Socialiste. Manuel Valls, il dit, au moment où on est élu, le PS est mort, et on ne le sait pas encore, mais à l'automne 2012, on aurait dû s'en rendre compte, et François Hollande a été élu sur un malentendu. C'est quand même quelqu'un qui a fait partie du... enfin, qui a couvert tout le quinquennat qu'il le dit, et on a l'impression, mais vraiment, que ce Parti Socialiste ne s'est pas rendu compte, en fait. On est 7 ans après, François Hollande, visiblement, se projette encore dans un avenir politique. C'est assez incroyable. Et là, je ne vois même pas cette façon de dire « je suis socialiste ». C'est même pas sincère, ça se voit que c'est pas sincère. Enfin, c'est terrible. Enfin, c'est terrible pour le Parti Socialiste. Ce sont des vieilles méthodes, ça, de faire appel aux anciens pour essayer de mobiliser les électeurs. Ça marche encore ? Comme on les appelle dans notre jargon, et comme vous-même, je crois que vous les avez appelés, c'est des éléphants. Les éléphants, ça ne parle pas aux jeunes socialistes d'aujourd'hui. Ça ne parle à personne. C'est au contraire. Ça renvoie à une période où le PS était barricadé entre les courants, les détestations. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se moderniser au PS ? Il n'arrive pas à prendre un tournant ? Ça veut dire qu'il est difficile d'avoir été. Il faut quand même voir que tous ces gens qui s'expriment aujourd'hui en faveur de Raphaël Glucksmann, ils ont l'âge où ils ont en général entre 30, 40 ans, voire 50 ans de vie politique derrière eux. Donc c'est difficile de se réinventer soi-même. Et je trouve que c'est une façon de préempter ce que pourrait éventuellement devenir le Parti Socialiste. Parce que Raphaël Glucksmann, il a 39 ans, c'est une autre génération. Il a sa novicité, sa jeunesse, son inexpérience. Mais enfin, il peut incarner quelque chose auprès des jeunes et les voir revenir, justement, ces fameux éléphants quelques jours avant le scrutin. Je trouve que c'est comme une chape de plomb qui reviendrait sur le Parti Socialiste. Sauf qu'il redémarre de zéro, finalement. Il repart un peu à zéro avec un PS qui appartenait... Oui, il repart à zéro, mais il repart avec des nouvelles générations. Et donc, ceux qui s'expriment aujourd'hui, ils ne s'adressent pas à ces nouvelles générations-là. Je pense même qu'au contraire, ça peut avoir un effet repoussoir. Donc, ce n'est pas très productif. Et franchement, c'est dommage de penser que depuis deux ans, parce que bon, ça fait deux ans que l'élection est intervenue, une élection présidentielle, il n'y a pas eu plus de remise en question, plus de désir de retrouver une parole, un programme, des mots, enfin une cohérence, de retravailler sur ce qu'est le parti. Finalement, il ne s'est rien passé au Parti Socialiste depuis deux ans. Il n'y a pas eu de travail de fond entamé. Il y a eu juste des gens qui ont bien voulu, finalement, reprendre un parti qui était moribond et qui n'ont pas été soutenus par les autres. C'est tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, il est notable que parmi les gens qui se sont exprimés, il n'y a aucun socialiste de la génération 40 ou 50 ans. La seule qui s'est un peu exprimée, c'est Nadjad Vallaud-Belkacem. Tous les autres ont totalement disparu de la map monde. Et les seuls, en effet, je vais vraiment dans votre sens, les seuls qui s'expriment encore, c'est ceux qui ont terminé leur carrière, que ce soit Christiane Taubira qui l'a dit officiellement, Lionel Jospin qui a 80 ans. Enfin, c'est des gens qui, on voit bien, ils s'expriment, soit parce qu'ils n'ont pas fait le bilan pour François Hollande et Bernard Cazeneuve du précédent quinquennat y croient encore que la balle va revenir dans leur camp, soient des gens qui n'ont plus rien à jouer et qui sont totalement en retrait de la vie politique. Tous ceux qui auraient quelque chose à apporter à ce parti socialiste nous offrent un silence terriblement assourdissant. Et dans cette campagne, vous aurez remarqué qu'il y a moult débats télévisés, pléthore d'interviews politiques. La question, c'est de savoir si cela peut changer la donne, là aussi. Alors, pour tenter de trouver une réponse à cette question, on s'est penché, repenché sur la campagne de 2009. À trois jours du scrutin, Europe Écologie Les Verts et le MoDem se battent pour la troisième place. C'est très serré, ils sont au coude à coude. Mais le débat Cohn-Bendit-Bayrou va tout changer, souvenez-vous. Monsieur Cohn-Bendit, parce qu'il l'avait interpellé, moi je vous connais depuis longtemps, on se téléphone souvent, je ne peux pas en dire autant, on se téléphone souvent. Vous êtes venu déjeuner trois fois à l'Elysée. Je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de vous. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Parce que t'es trop minable. Voilà, et trois jours après, Europe Écologie Les Verts fait une percée historique avec 16,4% des voix, et le MoDem chute à 8,4%. A l'époque, ils semblaient déterminants, ces débats. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je voudrais juste remarquer quelque chose. Démonstration par l'image de ce que je disais en début du monopartie, ces deux adversaires sont aujourd'hui de soutien d'Emmanuel Macron. Donc, les débats sont déterminants quand on débat. Excusez-moi, mais la question, elle est tout simplement là. C'est qu'aujourd'hui, on a un parti, un monopartie, La République En Marche, qui dit, moi, où l'enfer ? Ce n'est pas un débat de fond. Et les extrêmes qui disent, il faut renverser la table et qui n'ont pas envie de débattre non plus. Donc, finalement, qui débat ? Tous les petits partis éparpillés qui n'ont plus grand-chose à jouer, qui n'ont plus tellement d'existence. Et je dirais, quelque part, si je devais caricaturer, le dernier vote démocratique, entre guillemets, enfin, celui qui pourrait être un choix déterminé, serait celui de Bellamy. Qui débat avec qui ? On ne sait pas. Tout le monde est droite. Avec qui il va débattre ? On ne sait pas. Donc, je crois que la question qui fait que... La question que vous posez implique en creux qu'en effet, ces débats n'ont plus la même impacte, mais parce qu'il n'y a plus personne pour débattre. On ne parle pas du fond dans cette campagne. On ne parle que politique politicienne, Virginie Laguerre ? Caricature. On ne parle que rapport de force, on ne parle que politique intérieure. Cette campagne est très nationale. Emmanuel Macron sort de 5 mois et demi de crise sociale extrêmement grave et profonde. Il arrive sur cette élection qui est la première élection au scrutin universel depuis son arrivée à l'Elysée, donc elle est importante pour lui. Mais il décide d'en faire un enjeu personnel, ce qui est un risque énorme, parce que je rappelle que le Front National est déjà arrivé en tête en 2014, et qu'il a eu 24 députés et un score de 24,85, si mes souvenirs sont exacts. Donc, il pourrait de nouveau, très facilement, arriver en tête cette année. et qu'Emmanuel Macron s'est lui-même mis l'accord de coup en disant que s'il n'arrivait pas en tête, ce serait un drame pour lui. Avec la stratégie de la dramatisation, qu'on a encore vu. Oui, alors la stratégie de la dramatisation, elle a eu un effet, c'est-à-dire que finalement, depuis qu'il a lancé cette thématique extrêmement violente, qui est soit vous votez pour moi et je veux arriver en tête, soit vous votez pour Marine Le Pen, mais à ce moment-là, vous prenez un risque très important. Vous disloquez l'Europe. Oui, exactement. Elle a eu l'effet, je pense, de déstabiliser une partie des électeurs qui voulaient bien, ou qui auraient aimé voter François-Xavier Bellamy, qui se sont dit, ah mais moi, je ne suis pas prêt à faciliter ou à permettre au Rassemblement national d'arriver en tête, alors je vais peut-être aller de nouveau ou peut-être pour la première fois voter Macron, parce qu'après tout, je ne me trahirai pas complètement. Parce qu'immédiatement, on a vu que la liste de François-Xavier Bellamy, qui est arrivée quasiment à 14 ou à 15, elle est redescendue à 12, voire à 13 ou à 11, selon les sondages, quand Emmanuel Macron a durci le ton comme ça. Mais les débats, c'est vrai, n'existent pas, parce que les seuls débats qu'on a pu voir, c'est les débats entre les deux têtes de liste principales, c'est d'ailleurs les seuls qui ont été organisés. François-Xavier Bellamy se plaignait d'avoir toujours reçu une fin de non-recevoir de Nathalie Loiseau quand il avait demandé à débattre avec elle. Et on voit bien que le système est complètement grippé. Soit il y a les deux têtes de liste, soit il y a toutes les listes, et à ce moment-là, quand il y a toutes les listes, ou en tout cas, il n'y a même pas toutes les listes, mais disons les principales listes, chacun a deux ou trois minutes pour exprimer son programme. Donc effectivement, il n'y a pas de débat sur le fond, mais moi, je dirais que c'est volontaire de la part de l'exécutif qu'il ne veut pas qu'il y ait de débat sur le fond, et j'en suis fort surprise parce qu'Emmanuel Macron a fait de l'Europe un de ses enjeux principaux pendant la campagne présidentielle. On ne peut pas dire qu'il soit pris à revers dans cette élection. C'est son ADN, l'Europe. Il pouvait vraiment défendre un vrai projet européen. Il a choisi de nationaliser la campagne. Il a choisi de se mettre lui-même en risque et en danger. Je ne comprends décidément pas pourquoi. Et on va s'arrêter là. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce match des idées. Caroline Michel-Aguir, je rappelle la une de l'Obs de cette semaine. Lobby, immigration, austérité, les sujets qui fâchent. On parle bien sûr de ces européennes. On va plus loin continuer avec notre grand débat. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. On va s'arrêter sur cette pression de plus en plus forte sur la France et sur ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Cette pression, elle vient des ONG, mais aussi des journalistes et depuis quelques mois, de l'Allemagne. La ministre des Armées, Florence Parly, met en avant les intérêts de la France. Elle a encore été auditionnée ici même tout à l'heure au Sénat. Mais des questions éthiques s'invitent dans ce débat. On va en parler avec nos invités juste après les explications d'Adrien Devlet. Critiquées à cause de leur utilisation dans la guerre au Yémen, les exportations d'armes tricolores ne se sont pour autant jamais mieux portées. En 2018, la France a vendu pour pas moins de 9 milliards en armement à d'autres pays. Qui sont les plus gros acheteurs de la France ? En première position, on retrouve l'Egypte, plus gros importateur d'armes françaises depuis 2014. Viennent ensuite la Chine, l'Inde, puis les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et c'est bien la vente d'armes à ces deux derniers pays qui soulèvent aujourd'hui les critiques. Les deux pays du Golfe sont tous les deux engagés dans la guerre civile au Yémen et la France contribue largement à leur fournir des armes. Alors, que vend la France à ces deux pays ? Principalement du matériel balistique, avec tout d'abord des bombes et des missiles, ainsi que le matériel de tir nécessaire à leur utilisation, comme les canons César, mais aussi des navires de guerre et des sous-marins, et des munitions. Mais depuis quelques mois, des doutes émergent quant à l'utilisation des armes françaises contre les populations civiles yéménites. Et même si Emmanuel Macron assure avoir la garantie que ces armes ne sont pas utilisées contre des civils, le gouvernement a bien du mal à démentir ces allégations. A la connaissance du gouvernement français, nous n'avons pas de preuves, d'éléments de preuves, selon lesquels des victimes au Yémen sont le résultat de l'utilisation d'armes françaises. Donc, si j'ai bien compris, attendez, Florence Parly ! L'industrie militaire demeure un dossier extrêmement sensible, même si elle représente une part conséquente de l'économie française. En 2018, l'armement représentait 13% des emplois industriels en France. Je ne suis pas une lobbyiste de l'industrie française de l'armement, mais j'invite chacun à prendre en compte l'ensemble des intérêts de la France dans ses affaires. Au niveau mondial, la France est le troisième exportateur d'armes au monde, derrière les Etats-Unis et la Russie, et devant l'Allemagne, la Chine et le Royaume-Uni. Soit les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Avec nous pour le grand débat d'On va plus loin. Anne Poiré, bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous avez notamment réalisé ce documentaire « Mon pays fabrique des armes » et vous êtes aussi l'auteur de « Mon pays vend des armes ». Pierre Conessa, bonsoir. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, co-directeur de l'Observatoire des radicalisations. Bénédicte Jeannereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Human Rights Watch France. Et bienvenue à vous également. Et nous attendons Renaud Girard, qui est grand reporter et chroniqueur international. Allô Figaro. Il me dit qu'il est là. Il est en train d'entrer sur ce plateau. Je vais quand même d'abord m'adresser à vous, Anne Poiré. La phrase de Florence Parly qu'on vient de voir dans le sujet d'Adrien Devlet. « Je ne suis pas une lobbyiste de l'industrie française de l'armement, mais j'invite chacun à prendre en compte l'ensemble des intérêts de la France. » Je vous ai vu réagir à cette phrase. Est-ce que pour vous, c'est un pragmatisme assumé ? De quoi c'est gitime ? Évidemment que c'est une question extrêmement complexe. Bien sûr qu'il y a énormément d'emplois. Bien sûr que c'est un secteur très sensible, qu'il y a énormément de questions qui sont liées à cette industrie. Le problème, c'est qu'elle continue à affirmer des choses qui sont soit fausses, soit pas exactement vraies en fonction des termes qu'elle utilise. Et bien, quand elle continue, toute l'année dernière, si vous voulez, elle a commencé par dire qu'on avait vendu des armes qui n'étaient pas supposées être utilisées à l'Arabie Saoudite, puis que c'était des armes défensives. un canon César à une portée de 40 kilomètres, on le sait bien avant que les documents de la DRM soient publiés par Disclose, on sait que un canon César à une frontière n'est pas fait pour ça. Désormais, effectivement, ce document, on comprend, il est écrit que ces canons sont utilisés de façon offensive. Donc effectivement, son discours maintenant évolue. Mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus dérangeant. Pierre connaissait ça. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Paris est tiraillé et dans un double discours et sur la défensive, est embarrassé par cette question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ? Comment vous l'interprétez ? Oui, c'est évident. Les auditions de la ministre montrent toutes les difficultés à argumenter autour du fait qu'on ne veut pas appliquer quelque embarrou que ce soit sur les fournitures d'armes qu'on produit à l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas qu'on fonde l'exportation d'armement et le quart de la crise au Yémen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à travers ça, si vous voulez, on remet en question tout ce qui est politique d'exportation. Aujourd'hui, les deux gros contrats en négociation sont avec l'Espagne et la Belgique et personne ne va se demander s'il faut les rendre. Et on va le dire des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ce soir. Et aux Émirats. Parce qu'on est quand même dans une coalition qui bombarde essentiellement par voie aérienne le Yémen. Et vous savez, l'arme aérienne n'est quand même pas une arme de précision surtout quand elle est mal utilisée comme les Saoudiens. Donc on a eu des cas d'abus extraordinaires comme le bombardement d'un mariage, le bombardement d'un hôpital de MSF ou des choses comme ça qui sont évidemment des violations incroyables du droit humanitaire et sur lesquelles la France n'a jamais réagi. Je repense à une phrase qu'a dit notre ministre devant la commission de l'Assemblée. De l'Assemblée, oui, la commission de défense. Elle dit quand un de nos clients utilise les armes de manière abusive, nous ne manquons pas de le lui dire. Certes, une fois qu'on lui a dit, on est content. Mais si on continue à lui fournir, je ne vois pas quel est l'intérêt de cette phrase. L'illustration du malaise ambiant et c'est une première dans l'histoire récente, peut-être vous allez nous le confirmer, Bénédicte Jeannerot, le 10 mai dernier, un cargo saoudien devait faire escale au Havre pour y charger des canons à destination de l'Arabie saoudite mais il a été obligé de faire demi-tour, de mettre le cap vers l'Espagne puisqu'une ONG avait déposé un référé pour bloquer le chargement. On a l'impression que c'est un peu nouveau que cette éthique, cette morale intervienne dans ce débat. Je crois que c'était le signe que la mobilisation des ONG, l'ONG qui a déposé un référé en urgence, exactement, il y a eu une mobilisation très forte, je pense, d'un grand nombre d'ONG qui travaillent depuis des mois sur la question des ventes d'armes de la France à l'Arabie saoudite en dépit du conflit au Yémen. Il y a eu aussi une mobilisation des dockers et des syndicats sur place. On voit que c'est un sujet qui gagne en visibilité, que ça fait naître un vrai débat au sein de la société civile française. Malheureusement, il y a eu une petite victoire le fait que le navire saoudien n'ait pas pu embarquer les armes et eu à faire demi-tour. C'est une petite victoire. Mais ça n'est qu'une petite victoire. C'est symbolique. Le fait qu'une mobilisation publique puisse peser à un moment donné, je pense que c'est important mais ça n'est que symbolique. Et ce qui est par contre dommage, regrettable, c'est que ça ne pousse le gouvernement français qu'à redoubler de justifications ou d'arguments pour justifier la continuation de transfert d'armes à l'Arabie saoudite malgré le fait que c'est documenté, c'est dit, le gouvernement est au courant, est informé par ses propres services que des armes françaises sont utilisées dans le conflit au Yémen et que l'Arabie saoudite, la coalition menée par l'Arabie saoudite et par les Amirats sont des forces militaires extrêmement abusives. Et plutôt que de remettre en question les ventes d'armement, la France ne fait que redoubler de justifications pour, enfin, d'arguments pour justifier la poursuite des transferts d'armement. Et les ONG ne sont pas les seules à agir. Un pays se démarque des autres et prend des positions assez fortes, c'est l'Allemagne. Et je vais vous faire réagir sur ce point, René Girard. Le 28 mars dernier, Berlin a prolongé de six mois son gel des ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Les premiers gels dataient de l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi à Istanbul. Mais la guerre au Yémen les a poussés à prolonger. L'ambassadeur d'Allemagne en France est venu défendre cette position. C'était lors d'une audition au Sénat le 10 avril dernier. Écoutez. Premièrement, cette décision distingue très clairement entre des exportations, du contrôle de l'exportation d'armement allemand et des armements produits en commun avec des partenaires. Et cette distinction aussi claire dans la manière dont nous traitons les produits qu'ils soient allemands ou communs est une différenciation qui est importante partant de l'accord de coalition d'il y a peu près un an et lié au conflit au Yémen et où nous espérons aussi que la diplomatie internationale puisse faire de sorte à ce que ce conflit s'apaise et trouve une fin. C'est un conflit dont nous voyons peu d'images mais qui est terrible. Renaud Girard, comment vous le voyez ce choix de l'Allemagne qui est l'un des rares pays à dire stop à la vente d'armes à l'Arabie saoudite ? Parce que l'Allemagne... La Belgique s'interroge aussi, il me semble. L'Allemagne en fait exporte beaucoup moins d'armes que la France. L'Allemagne elle produit trois fois plus de voitures que la France qu'elle exporte vraiment partout dans le monde. Ce sont les voitures. J'ai dit que l'Allemagne faisait partie des quatre ou cinq plus grands pays exportateurs d'armes. Oui mais par rapport à la France c'est bien moindre si vous voulez. Et la France alors la France elle a plus beaucoup il lui reste plus beaucoup d'industries performantes si vous voulez. Elle en avait il y a 20 ans il y avait encore Alcatel etc. Là il lui reste encore l'industrie d'armement. Or pour que l'industrie d'armement soit rentabilisée il lui faut des marchés. Les marchés français ne sont pas suffisants pour permettre les investissements et la recherche développement de l'armée française. C'est plus facile finalement pour l'Allemagne de faire ce choix. Oui beaucoup plus facile d'autant plus que l'Allemagne n'a pas d'autant plus que l'Allemagne n'a pas de force indépendante à entretenir ce que la France a. La France est une force de dissuasion indépendante chose que l'Allemagne n'a pas. Donc la France a des exigences des exigences financières Elle est aussi partenaire la France est partenaire stratégique de ces pays par exemple de l'Arabie Saoudite et surtout des Émirats elle a un accord de défense il est secret mais tout le monde le sait c'est un secret de polichinelle il y a un accord de défense c'est à dire que si les Émirats sont attaqués nous sommes nous français tenus d'entrer en guerre pour les aider nous avons un accord de défense avec les Émirats et on ne veut pas remettre tout cela alors on peut entendre effectivement qu'une politique aussi mercantiliste pourrait quand même au moins se doubler d'une politique beaucoup plus volontariste en termes de diplomatie c'est à dire que la France essaie d'envoyer un émissaire des honest brokers et essaie beaucoup plus sérieusement qu'elle ne le fait de trouver un accord entre ces houtistes ces montagnards du nord qui sont de confession zaïdite grosso modo et on continue de vendre les armes et on essaye quand même de régler la situation et les sunnés du sud oui d'avoir une et peut-être effectivement d'utiliser leur partenariat stratégique avec les Émirats et aussi un petit peu avec l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite achète surtout des armes américaines elle bombarde avec des avions américains ou avec des avions anglais pas avec des avions français alors pour l'instant pardonnez-moi c'est pas du tout ce qui se passe parce que la position allemande crée pas mal de remous il y a quelques mois dans une lettre au vitriol dans certains extraits sont parus dans la presse Jeremy Hunt ministre des affaires étrangères britanniques avait reproché à Berlin je cite un manque de loyauté il s'était dit profondément inquiet des répercussions de la décision du gouvernement allemand sur l'industrie de l'armement britannique et européenne même critique côté français l'ambassadrice de France en Allemagne avait critiqué le caractère imprévisible de la politique allemande d'exportation d'armes la politisation croissante du débat allemand sur les exportations d'armement fait peser un risque sur la coopération de défense européenne en cours et à venir ça vous fait réagir ça parce qu'en plus ça crée des remous diplomatiques c'est un cynisme absolu l'Allemagne prend la décision que la France devra prendre il y a des responsabilités la France a des responsabilités vis-à-vis de ses obligations internationales elle a ratifié un traité qui s'appelle le traité le TCA le traité sur le commerce des armes et elle est tenue par une réglementation européenne qui est la position européenne commune sur la question des exportations d'armement qui dit que dès qu'il y a un risque que ces armes soient utilisées dans des attaques contre des civils ou des violations du droit international humanitaire ces exportations doivent cesser l'Allemagne ne fait que respecter ses obligations et la France devrait le faire c'est inentendable l'argument de la défense des intérêts économiques bien sûr qu'il y a des intérêts économiques mais combien de morts civils il va falloir pour que la France arrête de faire primer ses contrats sur le respect de ses responsabilités et sur le respect de la vie des civils je veux dire le fait si les outils et les forces de la coalition se battaient entre elles et qu'elles s'entretuaient ça ne serait même pas un problème là le problème c'est qu'il y a des attaques systématiques contre les civils elles ont été largement documentées par la coalition menée par l'Arabie saoudite avec des armes vendues par la France et quand la ministre dit nous n'avons pas de preuves non non les canons que vous montrez les canons César ce ne sont pas ceux qui ont commis les bavures dont je connais ça à parler très justement il y a aussi des écoles qui ont été frappées c'est effectivement parce que l'arme aérienne et notamment les saoudiens les émiratistes sont des meilleurs pilotes les saoudiens sont des mauvais pilotes souvent d'ailleurs ils sous-traitent à des pilotes pakistanais les bombardements c'est une mauvaise armée c'est une très mauvaise armée et c'est-à-dire une armée qui a peur de s'engager sur le terrain c'est aussi un reproche qu'on peut lui faire c'est-à-dire que sur terre effectivement on peut plus facilement distinguer entre un civil et un militaire mais la guerre saoudienne effectivement est une guerre assez lâche puisqu'elle utilise uniquement l'aviation et elle n'utilise pas la terre mais enfin beaucoup d'occidentaux se sont battus également quand l'OTAN a fait le Kosovo il y a eu 500 morts civiles sur place parce qu'on ne voulait pas engager des troupes sur le sol la France vend des pods de désignation pour cette armée saoudienne des pods de Thalès qui sont utilisés alors évidemment les pods on ne va pas les retrouver puisqu'ils sont sur les avions on ne va pas les retrouver on ne va pas trouver de traces dans les bombardements mais quand Jean-Yves Le Drian dit on ne vend rien en commission des affaires étrangères en début d'année il faut arrêter parce que c'est la chasse saoudienne ce que vous dites qui commet le plus de crimes de guerre et la France ne vend rien à la chasse saoudienne ce n'est pas vrai il y a des traces il y a des preuves de ça et ça c'est quand même très problématique alors les Césars en effet on n'a pas trouvé de traces mais le document de la DRM chiffre à pratiquement un demi-million de personnes qui sont en risque et cette population civile en risque de ces bombardements Pierre connaît ça même sur ces tensions diplomatiques qui sont en train de se créer du fait de la décision allemande de stopper ces ventes d'armes ou de les geler en tout cas D'abord une remarque l'Allemagne exporte beaucoup certaines années l'Allemagne exporte plus que la France donc la décision de Mme Merkel n'est pas une décision de pays mineurs fournisseurs de quelques armements notre contrat des AMX 30 avec l'Arabie Saoudite a été remplacé par un contrat de Charles Léopard allemand donc on est sur des rivalités commerciales qui ont un enjeu industriel probablement moindre en Allemagne qu'il n'y est en France ça c'est vrai l'industrie de défense en France ça fait entre 150 000 et 200 000 personnes mais cela dit ce qui me frappe beaucoup c'est que le débat en Allemagne est un débat de la société civile à l'égard d'un gouvernement qui ne s'engage jamais politiquement c'est-à-dire qu'on a rarement un ministre des affaires étrangères allemand qui se déplace pour dire regardez nous avons signé un gros contrat alors que la France politise systématiquement ses exportations d'armement c'est-à-dire quand notre ministre de la défense dit je ne suis pas une lobbyiste de l'industrie d'armement c'est pas vrai c'est sa fonction d'être lobbyiste de l'industrie d'armement puisque c'est dans son mandat c'est-à-dire l'exportation est un consensus politique en France la gauche et la droite sont d'accord sur le fait que l'indépendance stratégique de la France passe par les exportations donc sa vocation est d'être effectivement lobbyiste simplement il y a des limites au lobby comme dans tous les sujets et là on est sur le cas c'est bien pour ça qu'en Allemagne vous avez le débat parce que c'est le SPD qui en fait est d'accord sur tout avec les chrétiens démocrates il n'y a plus de différence sur l'économie sur l'emploi etc mais ils veulent se démarquer et ce sont en montrant qu'eux sont plus moraux que les autres donc les chrétiens démocrates et c'est eux qui ont exigé dans les accords de coalition vous savez qu'en Allemagne les accords vont tout à fait dans le détail dans les coalitions qui sont formées et dans l'accord de coalition avec la CDU pour gouverner l'Allemagne le SPD a exigé effectivement cette mesure morale vis-à-vis des exportations Alors on l'a dit Florence Parly était auditionnée tout à l'heure au Sénat par la commission de la défense et des forces armées au Sénat Christian Cambon son président a pu réagir à l'issue de cette audition je voudrais qu'on l'écoute La constitution française contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays Etats-Unis Allemagne etc. ne confie pas au Parlement le contrôle a priori nous n'excluons pas de mobiliser nos capacités d'investigation autonome comme nous pouvons le faire dans d'autres secteurs qui à la fois conjuguent la confidentialité nécessaire parce que les ventes d'armes c'est un sujet on ne vend pas des bonbons donc c'est un sujet un peu compliqué qui respecte les intérêts de nos entreprises et qui prenne aussi la mesure de l'éthique et de la morale qui doivent prévaloir dans la mise en oeuvre de ces politiques Et je rappelle que lors de cette audition il n'y avait évidemment ni caméra ni journaliste c'était complètement à huis clos c'est pour ça qu'on n'a pas pu entendre Florence parler lors de cette audition Bénédicte Gennereau sur le rôle du Parlement de renforcer son rôle de contrôle Il est essentiel je pense qu'il y a plusieurs sujets sous-jacents dans les différents débats autour des exportations d'armes Un des sujets c'est quand même le manque de transparence l'opacité dans lequel se déroulent ces exportations Il y a des initiatives il y a aujourd'hui une mission d'information qui a été mise en place au sein de l'Assemblée nationale pour renforcer le contrôle parlementaire sur les exportations d'armes donc ça c'est vraiment une avancée importante Je pense que là cette mission-là elle a un peu un rendez-vous avec l'histoire vu l'ampleur du débat créé autour des ventes d'armes françaises à l'Arabie saoudite dans le cadre du conflit au Yémen ça l'oblige encore plus à rendre des recommandations qui renforcent effectivement le contrôle de l'Assemblée nationale sur les exportations d'armement Il y a aussi des initiatives qui ont été prises qui ont malheureusement échoué sur la création d'une commission d'enquête c'est là qui serait vraiment plus spécifiquement lié à la question des exportations d'armes dans le cadre du conflit au Yémen et non pas plus largement sur la question du contrôle parlementaire en général je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement relancer qu'il s'agit de l'Assemblée nationale ou du Sénat et je pense que le Parlement au-delà de ça a aussi un rôle pour amplifier les différentes questions qui sont venues de la société civile ces dernières semaines et ces derniers mois je suis assez hallucinée par le manque de débat qu'il y a eu jusqu'à maintenant jusque récemment alors qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments qui sortaient sur la question des ventes d'armes et des risques qu'elles soient utilisées pour commettre des crimes de guerre il y a eu des débats très intenses aux Etats-Unis au Royaume-Uni et je crois qu'il est vraiment temps que les parlementaires français comme ils le font là le fait qu'il y ait eu des auditions de la ministre de la Défense montre qu'il y a un vrai intérêt je crois que ça doit être un débat qui doit être très vif et très animé au sein des assemblées et que ces initiatives-là doivent être menées jusqu'au bout avec une espèce d'obligation de résultat qui est encore plus importante aujourd'hui du fait de l'intensité de ces débats La 5ème République était extrêmement suspicieuse à l'égard du Parlement sur tout ce qui touchait aux questions de défense moi je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un ancien patron de la direction des applications militaires du CEA qui me disait avant une audition devant le Parlement je passais plus de temps dans le cabinet pour savoir ce que je ne devais pas dire que ce que je passais devant la commission à dire ce que j'avais à dire moi j'ai été le rédacteur du premier plan au Parlement et encore à l'époque on me disait non non il n'y aura jamais de rapport au Parlement parce qu'encore une fois ça ne les regarde pas donc on est avec un passif qui est très lourd les députés eux-mêmes n'ont pas fait leur travail c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations si vous voulez qu'ils pourraient collecter par eux-mêmes qu'ils pourraient commander des études qu'ils ne font pas c'est-à-dire qu'ils attendent une information descendante venant de l'exécutif pour qu'on leur dise ce qu'il faut en penser donc je renvoie à la responsabilité ou à la commission de la défense je vous cite un exemple les chiffres qu'on donne pour expliquer que l'exportation d'armement est une exportation extrêmement positive pour la France c'est très simple sauf qu'économiquement ce n'est pas vrai c'est-à-dire que moi j'ai fait faire une fois une étude par un économiste qui a comparé secteur d'activité civile et secteur d'activité militaire pour savoir quelles étaient les importations induites dans le civil quand on construisait des bateaux ce qu'on ne fait jamais quand on prend les bateaux militaires comme si on construisait tout et il s'apercevait que le solde était effectivement positif mais sans aucune mesure sans aucun rapport avec les chiffres qui sont annoncés donc il y a même une connaissance économique que le Parlement pourrait avoir qu'il ne s'est jamais donné la peine d'appliquer donc revoyons la responsabilité aussi aux parlementaires Renaud Girard qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle des parlementaires ? Je pense qu'en tout cas sur même des problèmes plus vastes c'est-à-dire sur la guerre parce que le problème là c'est que MBS le prince héritier a lancé son pays en 2015 dans une guerre contre un voisin il s'est mis dans une guerre civile il y a une guerre civile au Yémen et il s'est ingéré dans cette guerre civile pour faire gagner un camp contre l'autre et l'autre ne parvient pas à le gagner d'ailleurs parce que les houthistes tiennent toujours Sana la capitale au nord du Yémen c'est ça qui est problématique et en tant que membre du conseil de sécurité permanent c'est ça que la France aurait dû examiner de manière beaucoup plus approfondie faut-il autoriser les saoudiens à entrer en guerre au Yémen ont-ils les moyens est-ce que cette coalition etc et ça ça n'a pas été suffisamment contrôlé au niveau du conseil de sécurité de l'ONU alors pourquoi est-ce que les cinq pays qui peuvent s'y opposer qui ont le droit de veto c'est-à-dire aussi les anglais mais d'ailleurs à l'époque en 2015 les allemands s'étaient complètement tus ils auraient pu intervenir à l'ONU là ils se réveillent là ils se réveillent et alors moi je suis je suis favorable en tout cas que dans les les grandes actions de guerre à long terme le parlement soit saisi parce qu'on ne peut pas si vous voulez intervenir regardez on est au Mali depuis six ans sans discussion au moins parlementaire alors le parlement n'évite pas de faire oui le parlement n'évite pas de faire des erreurs par exemple le parlement britannique a autorisé l'intervention britannique en Irak en 2003 qui était une erreur voilà mais mais au moins les britanniques ne s'en plaignent pas nous en avons discuté nous avons discuté nous avons décidé librement d'aller en Irak le problème c'est qu'effectivement Tony Blair le gouvernement l'exécutif leur avait un peu menti aux députés en disant que Saddam Hussein avait les moyens de détruire Londres en 45 minutes ce qui était évidemment faux mais mais moi je suis je suis pour qui est une pour des ou même par exemple l'engagement en Afghanistan pourquoi sommes-nous allés en Afghanistan qu'est-ce qu'on avait à y faire et moi je suis favorable pour des grandes on n'était pas pressé pour l'Afghanistan on pouvait avoir un mois ou deux mois de débat parlementaire et moi je suis favorable à ce que cette politique soit discutée sur le Moyen-Orient et sur nos alliances c'est-à-dire je suis aussi favorable à de grandes discussions je suis évidemment favorable à l'initiative de l'exécutif et aussi évidemment à la possibilité de l'exécutif de réagir dans l'urgence mais sur les questions de long terme il faut des débats parce que si vous voulez là on a ça suppose d'aller au-delà de la transparence de l'opacité de ces affaires ah bien sûr il faut des enquêtes tout à fait c'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous parlez aux gens du Quai d'Orsay ils vous disent regardez les anglais ils débattent de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite et pourtant ils sont des bien plus grands fournisseurs que nous puisque nous nous ne vendons pas de missiles et d'avions mais c'est pas du tout pour des raisons morales qu'on ne leur veut pas c'est qu'on ne leur vend pas c'est qu'on n'y arrive pas c'est-à-dire que Dassault ne pourrait jamais il y a une chasse gardée en Arabie Saoudite l'aviation c'est pour les gens de la DGA le savent parfaitement c'est pour les américains et les anglais donc même si on voulait on n'y arriverait pas on a essayé mais Margaret Satcher est intervenue nos conversations ont été interceptées par les américains et ensuite Balladur voulait leur vendre des armes et par ailleurs quand vous parlez aux gens de l'équipe France qui étaient au sein du ministère de la Défense que dirigeait Jean-Yves Le Drian sous François Hollande ils vous disent on a raté avec l'Arabie Saoudite alors on vous dit ah bon pour des questions morales non on aurait dû leur vendre beaucoup plus mais on n'a pas trouvé le centre de pouvoir on a raté donc ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une espèce de mépris pour le Parlement c'est-à-dire que vous voyez même s'ils débattaient de toute façon on ne les écouterait pas on ne les écouterait pas non mais là de toute façon là maintenant c'est devenu une question très politique il nous reste une minute en fait d'ailleurs c'est assez intéressant c'est que le Yémen est apparu à l'occasion de l'affaire Khashoggi c'est-à-dire tout à fait c'est autre chose Khashoggi absolument voilà Pierre connaissait et ensuite mais non ce qui est intéressant c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un contrôle du Parlement parce que le Parlement a le pouvoir de faire une motion de censure je pense que si par exemple demain vous avez à nouveau une école avec 80 enfants qui sont massacrés par une bombe saoudienne à Sana la capitale tenue par les houdistes là je pense que le gouvernement il nous reste 30 secondes rapidement non moi je crois que l'Arabie saoudite est un pays protégé c'est un pays protégé je vous en cite deux exemples l'affaire Khashoggi quand les Russes tentent d'assassiner leurs anciens agents l'Europe prend des sanctions économiques contre des oligarques russes etc les Saoudiens découpent en morceaux un de leurs opposants on explique que c'est peut-être pas de leur faute autre exemple si vous voulez on est sur des systèmes où on ne justifie jamais à l'égard de l'Arabie saoudite nos exportations or c'est un pays qui voulait il y a eu un dépôt de plainte par une ONG yéménite devant la justice française pour crime de guerre cette plainte a été déclarée recevable et quelques semaines plus tard elle a été déclarée irrecevable en 5 secondes Bénédicte Gennereau non juste pour dire que le problème c'est de cesser d'alimenter des crimes de guerre en continuant à exporter des armes à l'Arabie saoudite et ce sera la conclusion de ce débat merci à tous les quatre d'y avoir participé fin de cette émission on se retrouve demain en direct à 18h30 l'invité de Territoires d'Info demain c'est Fabienne Keller candidate sur la liste Renaissance aux Européennes très bonne soirée reste au cœur du débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada